A la marge de la programmation du festival, puisqu'il ne fait pas partie des poètes invités cette année, j'espère qu'il le sera l'année prochaine, je voudrais vous présenter Paul de Bransion. Paul, lui aussi, est écrivain et éditeur, romancier, poète, mais aussi éditeur, puisqu'il a fondé la revue Sarazine, et qu'avec son épouse Catherine, il a fondé, il co-dirige, ou il co-anime les éditions Lanskine. Nous venons de publier le dernier livre de Paul, La mort est morte. Mort en danois, ou plutôt mour en danois, ça veut dire maman, et mour en danois, ça veut dire meurtre. Et donc, Ma mort est morte, c'est lisible de mille façons. Donc je vais vous lire quelques textes, d'abord dans la langue originale, polyphonique, puis ensuite en français. Je ne les ai pas traduits, je les ai réécrits en français, mais ça ressemblait beaucoup à l'original. La félicité de la langue maternelle n'y suffirait pas. Il s'agit de ma mort, il m'est mal aisé de parler d'elle, car elle était tellement mélangée, comme mes sentiments à son propos, mélangée, elle était en permanence contradictoire. La félicité de la langue maternelle n'y suffirait pas. C'est un drôle d'état d'indifférence alerte qui conduit à cette manque de relations. You never know what is enough, unless you know what is more than enough, said William Blake. J'ai lu et relu cette citation qui clôt au-dessous du volcan de Malcolm Lurie. Elle s'applique à Minmoor. Minmoor, pas more than enough. Elle était trop, plus que cela, trop, pas assez. L'autre jour, la semaine dernière, elle est morte à nouveau et je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée, cette puissante femelle assagie par les ans. Je peux passer plusieurs semaines sans penser à elle, même si elle reste dans mon esprit et si mes sentiments à son propos sont toujours très présents. C'est un drôle d'état d'indifférence alerte qui conduit à cette absence de relations. Tu ne sauras jamais ce qui est assez, à moins que tu ne saches ce qui est plus qu'assez, dit William Blake. J'ai lu et relu cette situation qui clôt au-dessous du volcan de Malcolm Lurie. Elle s'applique à ma mort. Ma mort était plus qu'assez. Elle était trop, plus que cela, trop, pas assez. C'était-elle quelque chose d'autre que cette incertitude qui la rendait si touchante, si émouvante, touchante et bordélique mort.